J'aimerais que de là où tu es, tu puisses élever tes mains pour que nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus. La Bible dit que la sanctification personne ne verra le Seigneur. La Bible dit que la sanctification personne ne verra le Seigneur. Tu es un coucou, tu es un coucou. Nous ne sommes pas venus rencontrer, mais toi Dieu. Nous avons trompé l'esprit et le corps dans ton sang. Voilà pourquoi nous nous trompons dans ton sang. Je crois que par les sangs nous avons un accès libre dans ton sang. La Bible dit qu'il n'y a pas d'intelligence ni de sagesse ni de conseil. Il n'y a pas d'intelligence ni de sagesse ni de conseil. Mais tu nous as donné ton esprit pour nous aider à savoir quoi dire devant ton trou. Voilà pourquoi nous accueillons ta présence parmi nous. Il nous enseigne ce soir. Et durant ces 5 jours. Ces jours sont déclarés bénis. Ces 5 jours il y aura des signes et des prodiges. Il y aura la guérison et la délivrance. Il y aura les 5 jours où nous serons préservés dans toutes choses. Je te salue au nom de Dieu. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Et nous rendons toute la gloire à ce Dieu-là qui a permis que nous nous rencontrons encore. Et nous ne demanderons pas de dire merci à notre papa qui nous donne l'opportunité de venir en ce lieu. Parce que sans son aval nous ne pouvons jamais nous rencontrer. Voilà pourquoi ma prière est qu'il ne cesse de monter. Ce n'est qu'après que Christ a mati dans une nouvelle dimension que les autres apportes étaient devenus des piliers de l'église. Plus que papa nous aussi nous montons en dimension. Voilà notre prière à son égard. Que Dieu le bénisse, le préserve à tout moment. Parce que le dimanche était abondamment béni. Cela était une nourriture solide. Et plus que j'entendais ces messages, tout mon être bougeait car je comprenais que c'était une nourriture solide. Voilà pourquoi je préfère plus quand j'arrive ici que je me mette et que lui puisse parler. Alors cette semaine on a déjà béni au nom de Jésus. J'aimerais annoncer à quelqu'un que dit cette semaine tu es déjà béni. Je pense que c'est ce que je vais avancer, c'est alors que tu vas comprendre pourquoi c'est ce que je veux dire. C'est comme ça. C'est ce que je veux dire. C'est ce que tu es. Je pense que c'est de comprendre la nature divine et que ce que je veux dire. C'est ce que tu es. Il est un peu qui est ce que tu es. C'est ce que tu es à dire. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde naturel. Mais malgré que ce monde est naturel, nous, nous avons la nature divine. Nous avons la nature surnaturelle. C'est-à-dire que nous avons fonctionné selon la loi de la nature. Nous sommes dans un monde où tout fonctionne. Mais nous avons des choses naturelles, mais nous enseignons sur le surnaturel. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire que dans la nature, il y a deux éléments qui nous enseignent le surnaturel. Cela veut dire que dans la nature, il y a deux éléments. Je te donne un exemple. C'est-à-dire que selon la loi de la nature, tout ce qui monte vers le haut, finalement, doit redescendre. Mais la fumée, lorsqu'elle monte, elle n'est redescendre jamais. La loi de la nature ne peut pas contrôler la fumée. La nature divine, elle ne peut jamais être contrôlée par la loi de la nature. Qu'il soit un signe, c'est lui qui dit ta main. Et je sais qu'à la fin de mon message, ils ne pourront plus contourner ta maternité. Ta santé non plus sera contrôlée. Ton mariage, il ne pourront plus. Et aussi ta vie, il ne pourront plus. Comprendre la nature divine. Quel est l'objectif de ces messages ? Vous ne subirez jamais les tracasseries du diable et de ses agents à cause de cette nature. Je le prends. Vous ne subirez jamais les tracasseries du diable et de ces agents à cause de cette compréhension de votre native. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Même si tu vois quelqu'un dormir, ne plus se réveiller ne sera pas ton partage. Il n'y a pas de soucis, 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 il n'y a pas de soucis. Des jours au lendemain, les choses s'empirent, mais ceux qui vivront la différence, ce sont celles-là qui connaissent leur nature. Je pense que vous m'avez saisi. Il y a le corona, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Même si cela arrivait, mais lorsque tu as compris ta nature, tu seras exempté, cela ne t'arrivera pas, il n'osera pas de soucis. Voilà pourquoi, accordez-moi votre audition, car Dieu parle toujours en avance. Si j'arrive en ces lieux. Lorsque je suis arrivé, il y avait nombreux messages. Mais je ne peux pas comprendre la nature divine. Voilà pourquoi, sortez-moi de ces lieux. Tu sortiras bien cette nature sur toi. À ton arrivée, lorsqu'il rencontrera la maladie, elle te laissera la voie libre. Quand tu entreras dans un véhicule, avant qu'il y ait un accident, toi tu descendrais par la presse. Quand tu dormes la nuit, avec un sorcier. Quand il est inopérationnel, il ne va plus s'envoler. À cause de ta présence, si il y a la nature de la domination, si il y a la nature qu'on ne peut pas almostir... Si il y a la nature qu'on ne peut pas toucher, moi je suis en train de s'envoler, mais il n'y a pas tout de suite comme ça. Quand il ya des messies, il ne s'en a pas d'un nos enfants. Comprendre la nature Maman, je me tiens sur les mandats de mon père J'impose ma veste de toi Tu ne m'auras pas dit non stupide Tu ne seras jamais victime d'une mort stupide Cela n'est pas ton partage Tu vois que l'enfant de Dieu revient du kilt Il marche avec les gens Le malfrat est arrivé Ils ont vu les autres Mais l'autre a été arrivé Il disait pourquoi vous nous avez arrêté Lui, nous n'avons pas un problème C'est sans vous Lorsqu'il te regarde tes yeux pour t'habiter Lorsqu'il t'affrique les yeux Il te vient avec le Il va t'attonner Il va t'attonner C'est de la race des chars C'est de la race des chars C'est de la race des chars qu'on ne peut pas envoûter Et l'autocomprendre sur cette nature J'ai fait finir Les chars Je vais t'attonner Je vais t'attonner J'ai fait finir La maladie de notre famille Elle est en train de se sentir Et même cette maladie-là, ce soir est sili. Cette maladie familiale finit ce soir. C'est comme si tu entrais dans le garage. Lorsque tu vas sortir, tu sors avec une autre vitesse. C'est comme si tu entrais dans le garage. Dès que tu le dirais, il change la direction. Tu passes et il passera après toi. Un jour, j'étais en train de passer. Et j'ai vu des gens parler sur moi. Et l'un des a dit. C'est un jeune, mais il a une force sorcellerie. Comment l'as-tu connu? Regarde, ses yeux sont rouges. Je suis arrivé chez moi. Je pense que cela n'est pas physique. Cela est spirituel. C'est là, c'est le feu. L'air a sonné. C'est celui qui va te faire du mal. Lorsque tu le regardes, il devient paralysé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ? C'est même que tu es dans un garage. Et tu vas ressortir une nouvelle tête. Je pense que mon objectif... Je pense que mon objectif est arrivé. Prenons le livre d'Esaïe 61, verset 2. OK. Verset 2, verset 8, verset 8, je lue au nom de Jésus. Oui. Pour publier une année de grâce de l'éternel, un jour de vagence de notre Dieu. Non, bande à la verset 1, maman. 1, qui n'en a dit. OK, merci. Verset 1. L'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi. Car l'éternel m'a raconté pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au captif la liberté, et emprisonner la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'éternel, un jour de vagence de notre Dieu, pour consoler tous les affichés. Amen. Amen. L'homme est composé de trois parties et nous le connaissons tous. esprit, l'âme, l'élément, corps, et les autres. Lorsqu'Adam veut désobéir, il a été débué dans la nature divine. Il a été débué dans la nature divine. Il avait perdu la connaissance physique. Et dans son physique, à perdre l'immunité céleste. Il a perdu l'immunité céleste. Il a perdu l'immunité céleste. Ce qui veut dire aussi, ce qui a été refaité dans la nature, si tu es refaité de cette nature, tu as repris ces pouvoirs perdus. Et dès que tu as l'exercice de chercher la connaissance, les trois immunités célestes, elles ont été débué. Nous avons dit, à tous ceux qui l'ont réci, à tous ceux qui croient en nous, il leur a donné le pouvoir qu'ils avaient perdu. Et il vient d'ajouter, ne touchez pas à mes wé. Et oui, c'est tout celui qui a l'immunité céleste. Il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être envoûté. On ne peut pas l'empêcher la voix. Dès que tu oses l'empêcher la voix, on peut regretter. Tu vas regretter. Je m'adresse à quelqu'un. Ce qui te passe être faux pour ta vie. Très bientôt, ils vont regretter ce qu'ils ont fait sur ta vie. Pourquoi nous avons lu cette écriture? Parce qu'aujourd'hui, on a pu voir notre connaissance et notre développement. Mais l'immunité, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait référence pour l'immunité. Aujourd'hui, j'ai pris ce passage pour que nous avons fait un élevé. Nous avons fait référence pour l'immunité céleste. Et quand on parle d'immunité céleste, nous avons fait allusion à l'anction du Saint-Esprit. Nous avons fait allusion à l'anction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Nous avons dégagé rapidement quatre vérités et nous avons passé la joie. J'aimerais dégager quatre vérités qui s'y trouvent. Il y a le bonsoir, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il y a le bonsoir, c'est le cœur brisé. Il y a le témoin de la boucane. Il y a le bonsoir, c'est la liberté. Il y a le bonsoir, c'est la liberté. Il y a le bonsoir, c'est la liberté. La libération précède la délivrance. Il y a d'autres qui sont libérés mais ne sont pas encore délivrés. Cette semaine, tu auras toutes et deux choses. Libérés, délivrés. Alléluia. 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 C'est parti. 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 C'est parti.